J'ai presque fait une gaffe. Alors salut tout le monde, je m'appelle SteelArts. Wouh! Pfff! Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo FAQ Steel Time. On en a fait déjà beaucoup sur ma chaîne, sauf que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, y'a beaucoup de personnes qui viennent de s'ajouter, donc pourquoi pas en refaire une. Mais pourquoi j'ai fait une gaffe, ou presque fait une gaffe? C'est juste que Squeezie, y'a à peu près 3 jours, a posé la même question sur Twitter. Donc là, tous les gens vont croire que je plagie. Mais, je réponds tout de suite à une question. Je ne vais pas sur Twitter. À peu près, genre, jamais. D'accord? Si vous me parlez sur Twitter, c'est officiel que votre commentaire passe dans le nez, hein? J'aime pas Twitter. Mes vidéos se postent automatiquement, et c'est tout. Donc c'est vraiment une pure coïncidence que Squeezie a juste posé la même question. Sauf que là, on va essayer de faire le moins de montage, possible. J'enchaîne vos questions. Je réponds. Et c'est tout. Tranquille comme ça. Y'a un petit feu à l'arrière. Prenez-vous une bûche. Assoyez-vous. Tranquille. C'est parti. Donc, je vais essayer de défiler les questions comme ça, et répondre à ceux qui me paraît le mieux, dans la simplicité la plus absolue. C'est parti. Alors, l'Héroïde 4, si un de tes abonnés offre la chance, t'offre la chance de faire de la trail avec lui, pendant une journée, et que c'est toi qui conduirais, ça t'intéresse ou pas? Faire de la trail, c'est-à-dire aller faire du hors-route avec un véhicule tout-terrain. Évidemment que ça m'intéresserait. Probablement beaucoup plus l'été, parce que l'hiver, c'est de la merde. Ça dépendrait avec quoi. Mais ça reste encore, quand même, un peu particulier. Aller faire ça avec un abonné et tout... Faut prendre le temps de discuter. Faut prendre le... C'est un peu particulier. Mais... Oui, mais non. Voilà. Donc, ensuite, Steelers, mon frère Unshine, tu peux la mettre dans ta nouvelle vidéo. Oui, bien sûr, je vais faire ça! Hein? Pourquoi pas? Prochaine question! Easy! Comment as-tu perdu ton doigt? Sinon, continue, tu gères... J'adore ton humour! PS! Refait des créations car crash, c'est juste magique! Eh bien, vous adorez les car crash sur ma chaîne, donc, effectivement, ça va continuer. Mais je veux pas trop en abuser. Parce que si j'en fais trop, eh bien, on va brûler le concept. Tu vois? On va brûler le concept. Il faut pas vous aimer ça, il faut laisser ça aller. Tu comprends? Je veux dire, c'est mieux. Comme ça, ça dure plus longtemps, vous êtes moins fatigué, on change un peu, on fait un peu de tout sur ma chaîne. Ça, j'aime ça. Et sinon, comment j'ai perdu mon doigt? Car oui! Il me manque un doigt. Et ça, c'est un secret national! S'il peut bien avoir un mystère sur ma chaîne, eh bien, je vais le garder. Parce qu'un mystère, c'est toujours cool. C'est comme les légendes qu'on raconte sur le bord d'un feu la nuit. Hein? On sait jamais qu'est-ce qu'il s'est passé. Gabriel! Quelle est, selon toi, la meilleure qualité de tes abonnés? En gros, quoi qu'il fait à la force de l'écurie? En fait, je vous dirais, c'est votre présence. L'amour que vous me donnez, la protection que vous me donnez aussi. Du moment qu'il arrive quelque chose, vous êtes très protecteur, vous êtes très près de moi. Beaucoup de personnes disent qu'on ressent, en fait, la proximité. On a l'impression, à travers tes vidéos, que t'es à la maison et qu'on peut discuter avec toi. T'es un livre ouvert et tout. Donc, je crois que c'est ce que j'ai véhiculé à travers mes vidéos. C'est la proximité. Et ça, je la ressens et c'est vraiment, vraiment génial. Surtout quand je vous rencontre en vrai. The Geek! Est-ce que tu joueras à des nouveaux jeux comme Destiny 2 ou Dragon Ball FighterZ? Des jeux d'actualité, en gros. Honnêtement, je ne crois pas. À tous les fois que j'ai fait des jeux d'actualité, ça n'a jamais fonctionné. Surtout des gros jeux comme, par exemple, le nouveau Uncharted sortirait ou le nouveau Red Dead Redemption sortirait. C'est des jeux qui font un total flop sur ma chaîne. De un, parce que je ne suis pas vraiment doué. Et deuxièmement, les gens ne veulent pas se spoiler un si grand jeu. Alors que les jeux bac à sable qui fonctionnent très très bien sur ma chaîne, eh bien, d'une chaîne à l'autre, c'est complètement aléatoire et ça nous offre quelque chose de complètement nouveau. Alors qu'un jeu tripla, généralement, c'est assez linéaire. C'est toujours à peu près la même chose, les mêmes missions. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre si on l'a déjà vu sur une autre chaîne. Donc, les gros gros jeux, ça ne fonctionne pas vraiment. Je préfère faire des découvertes et des trucs complètement créatifs et aléatoires sur ma chaîne. Kill Deathstroke. À quand les prochaines légendes du doigt coupé ? Donc, j'ai fait deux courts-métrages pour vous expliquer comment je me suis coupé le doigt. Évidemment, c'est toujours des histoires loufoques. C'est un peu ce qui fait la force du fait que vous ne connaissez pas la vraie histoire. En fait, c'est que les deux premières capsules, je sais que j'ai dit que j'en ferais plus, mais ça m'a coûté très cher de les produire et je n'avais pas non plus les contacts. Je n'avais pas personne autour de moi que je connaissais qui savait manier une caméra ou faire des courts-métrages. Or, en 2017, ça aura été une année très enrichissante pour me faire des contacts, des personnes dans le milieu, comme Double Jump Studio ou Merguez Studio et dans lesquelles je vais pouvoir m'affilier pour faire de superbes courts-métrages en 2018 pour vous offrir à nouveau des superbes vidéos. JC Boy, quel jeu vidéo t'as le plus marqué ? Honnêtement, The Last of Us est un jeu qui a été particulier, aussi Red Dead Redemption, Uncharted et Max Payne, mais aussi Half-Life. Je dirais que c'est vraiment les jeux qui m'ont le plus marqué. Et sinon, les classiques comme Mario Bros 64, DD Kong Racing, Donkey Kong 64, Perfect Dark, tous des jeux à la Nintendo 64. C'est surtout sur cette console que j'ai le plus gamé. Après, évidemment, l'ordinateur, mais je parle dans la jeunesse, voilà. Mais c'est à peu près ça. Il y en a plein d'autres, comme BeamNG et tout, mais je veux dire, vraiment marqué, ça ressemble à peu près à ça. Mehdi Tlemceni. Comment vont tes crises de panique ? Très honnêtement, j'ai réussi à m'en sortir. Ça va très bien, heureusement. J'ai toujours mes médocs, pas très loin, au cas où, mais ça fait déjà plus d'un an que j'en ai pas fait, ou presque. Et ça va... Tout est merveilleux. J'ai pris du poids, par contre. Les crises de panique m'ont fait perdre énormément de poids. Donc malheureusement, tout ce qui est causé par le stress, généralement, tu le reprends. Mais éventuellement, je veux évidemment retourner vers une perte de poids, parce que là, ça a pas de sens. Je commence vraiment à... Je commence vraiment à plus être bien. Mais sinon, pour les crises, c'est super. 10 maths. Quel est le thème du futur décor ? De toute façon, on commence à voir le début de la construction de mon futur décor. Je veux pas trop donner d'indices, mais je pourrais dire bois et antique. Mais ça va être fucking génial. J'attends tout mon matériel la semaine prochaine. Ça devrait prendre beaucoup d'ampleur pour les deux semaines à suivre. Voir même le terminer. Nicolas Citron, penses-tu venir en France bientôt ? J'aimerais beaucoup si tu veux me payer le billet d'avion. Non, mais en réel, c'est parce que ça coûte super cher. J'attends d'avoir une opportunité ou une invitation. Je sais pas pourquoi, j'ai... J'ai comme un feeling pour 2018. J'ai l'impression qu'en 2018, je vais aller en France. J'ai aucune idée pourquoi. Mais on va voir. Continue de me suivre et tu vas savoir quand je vais être là. Sulfard Musique qui demande Ben c'est très simple en fait. Je vais te laisser aller voir la vidéo que j'ai fait de toute manière, dont je suis vraiment très heureux du résultat, où j'explique tout très très bien l'origine de Steelers. Donc ça va apparaître sous forme de fiche. On va voir la vidéo, elle est géniale. Digital 015 Sprite ou 7-Up ? Mountain Dew. CraftMathGMFR Bonjour Steelers ! Pour commencer, je veux te dire bravo, car en tant que Québécois sur YouTube, je confirme que c'est dur et compliqué d'avoir des abonnés. De plus, je suis curieux de savoir comment tu as trouvé ta motivation sur YouTube, car il y a quelques mois sur ta chaîne, tu as eu un ralentissement énorme. Comment as-tu réagi ? Mais aujourd'hui, je peux constater que tu fais plus de vues, et que tes vidéos ont beaucoup plus de contenu et de qualité qu'avant. Juste bravo et continue de mettre en avant les Québécois sur YouTube. Et bien ton commentaire va droit au cœur. Merci beaucoup ! En fait, la motivation, je vous dirais que j'ai atteint le creux, ou presque, le plus creux de ma vie. À un moment donné où j'étais chez moi et je me disais «Qu'est-ce que je vais foutre de mon cul ? » Je veux dire, je savais même pas... J'avais plus envie de faire le job que je faisais. J'avais plus envie de rien. J'étais presque en train de faire une dépression. Ça allait pas très bien dans ma vie, pour être honnête. Et j'ai juste, un soir, j'ai pensé à YouTube, et je me suis dit «Bordel, ça compile tout ce que j'aime dans la vie. » Le montage. Le montage photo. Le théâtre. Expliquer aux gens. Faire des vidéos. Je faisais des courts-métrages quand j'étais jeune. Ça faisait vraiment tout. C'était mon univers. Comme si YouTube avait été fait pour moi. Et je me suis dit «Pourquoi pas me lancer ? » Et vu que je me disais que ça me prenait un but ou quelque chose, je m'étais dit «Je vais faire des jeux vidéo. » Parce que je savais le faire. Et si je réussis à gagner quelques abonnés. Disons 1000 sur YouTube. Et bien, je vais pouvoir faire connaître mon jeu à sa sortie. Et par la suite, peut-être développer de plus en plus. Sauf que YouTube a pris une ampleur complètement déjà. Donc j'ai perdu le contrôle et je suis allé plutôt vers YouTube. Voilà. Et sinon, c'est vrai qu'en 2017, il y a eu un gros ralentissement. Mais c'est qu'il y a eu un gros ralentissement dans ma vie personnelle. 2017 n'a pas été une bonne année pour moi. Et YouTube et surtout, les performances sont attachées à commenter personnellement. Si tu ne t'aimes pas, si ça ne va pas bien dans ta vie, si tu n'es pas heureux. Je veux dire, ça a un impact direct sur les performances que tu vas faire sur ta chaîne YouTube. Donc, vu que ça n'allait pas très bien, il y a eu toutes sortes de choses, en fait. Et par la suite, vers fin 2017, ça s'est résolu. Et maintenant, ça va vraiment, vraiment bien. Et je crois que ça se ressent. Là, je suis ultra motivé. J'ai plein de projets. 2018 va être complètement dément. Donc, c'est pour ça que ça se ressent. Que ça va mieux. Que j'ai plus de vues. Et tout ça fait en sorte que je vais mieux, en fait. C'est ça qui est vraiment génial. IMC 2B. Acquant Steel Junior. Très honnêtement, je ne souhaite pas avoir d'enfant pour le moment. Monsieur Iron 42. Quel âge a ton pog? Avec sa petite langue qui sort. Moooooooh. Putain de merde. Elle a environ 7 mois. Voilà. Encore jeune. Un petit bébé. Electrolite 25. Pepsi ou Coca-Cola? Il y a une fiche. J'ai fait la vidéo. Va voir. Le Pyroman. Hot dog ou hamburger? Hamburger. Fluxis Studio. Est-ce que tu as une estimation de la sortie de ton jeu? 2018. C'est pas vraiment clair, mais c'est tout ce que je peux te donner. It... Chen Mel. Pourquoi un bruit de cheval en intro? En fait, c'est juste concept. Ça s'est beaucoup développé. C'est devenu en quelque sorte la signature de ma chaîne. De toute façon, mon nom, c'est Steel Horse. Donc, je vous appelle mes chevaux quand vous êtes abonnés à ma chaîne ou que vous regardez mes vidéos. J'appelle le tout l'écurie. Donc, vous êtes dans l'écurie quand vous êtes sur ma chaîne. Et voilà. C'est juste parti d'un gros délire d'une vidéo plutôt vieille où j'ai donné une tape. Et je me suis dit, tant qu'elle donne une tape, pourquoi pas ajouter un bruit de cheval? Ça pourrait être rigolo. Et voilà. Ça a resté. Et maintenant, je ne peux pratiquement plus ne pas le faire. Parce que sinon, je me fais taper dessus. Monsieur Personne, comptes-tu refaire des vlogs un jour? J'aimerais en faire plus pour 2018. Parce qu'en fait, c'est en quelque sorte important. Les vlogs te permettent en même temps de partager une vidéo avec vous. De vivre des choses. Que ce soit un voyage, aller faire une activité ou quoi que ce soit. Et par la suite, ça ajoute de l'expérience ou des choses à raconter dans des futures vidéos. Et ça fait que c'est bénéfique pour tout, en fait. Donc, effectivement, pour 2018, j'aimerais bien. Firewolf, vas-tu faire une vidéo setup? Oui. Du moment que le décor est terminé, je vous prépare tout ça. Et ça va être la vidéo qui va vous présenter le nouveau décor et mon setup. Ça va être complètement génial. Le pacificateur, pratiques-tu un sport quelconque présentement? Ça répond à la question. Ryan, encore un plagiat Squeezie. Heureusement que je l'expliquais en début de vidéo. C'est... Le mot plagiat, là... Ça me fait... Ici, là... Tu sais, une frustration, là. C'est incroyable. C'est... Ça me rend... Cabarnac, le mot plagiat, parce que... 95% des gens ne connaissent pas la signification du mot plagiat. Tellement que ça en fait chier, maintenant, quand on voit le mot plagiat. Donc là, je vais me calmer et changer de question. Alex Laferrière, es-tu un fan de métal? Vive le métal! Honnêtement, j'adore le métal. Mais... Mon catalogue musical est vraiment varié. Autant que je peux adorer entendre du vieux rock, Mötley Crüe, ECDC, Pantera... Ou, par exemple, j'adore Slipknot, du Metallica... Peu importe le métal. Il y a même du death metal que j'aime. Je peux écouter de la pop, comme Lady Gaga, que j'adore, que j'ai même été voir en spectacle. Je peux adorer, par exemple, le house, du chill house, du trap. C'est vraiment un peu tout. La seule... du country! J'adore le country! Ce que j'écoute le moins, c'est du rap. Du gros gros rap, là... Pfff! Honnêtement, c'est ce qui m'interpelle le moins. Donc, euh... Ouais, voilà. Yacine Wally, quelle était ta passion quand tu étais petit? Parce que j'ai vraiment envie de savoir, et continue comme ça, je t'adore Steelers! J'aimais beaucoup dessiner. J'aime encore, mais ça n'a rien à voir comme à l'époque où je dessinais partout. Particulièrement jouer au Lego. À toutes les fois que j'arrivais de l'école, j'allais dans ma chambre. Je vidais mon gros bac énorme de Lego. J'ai des milliers de Lego. Et je construisais toutes sortes de trucs. Je jouais. Je fabriquais. Je bricolais beaucoup, en fait. Je me faisais des villes. Je passais l'électricité dedans avec des batteries. Même chose pour les Lego. Je prenais ma petite caméra. Quand j'avais un ordinateur, je faisais des espèces de petits métrages et tout. Je dessinais, comme j'ai dit, beaucoup des animations. C'est vraiment surtout ça qui a fait une bonne partie de mon enfance. Oli Est Fiff. Ton neck name est bizarre. Boxer ou Bobette? Je dirais Boxer. Milet Dimitri. Peux-tu me donner ou vendre ton ancienne chaise? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Du moment que je reçois un produit, là, toutes les gens sont comme Donne-moi ton ancien blablabla et tout. Je le veux faire un giveaway. Par exemple, avec Corsair. Il y a déjà beaucoup de giveaway qui sont prévus pour 2018. Pour ce qui est de mon ancienne chaise Corsair, et bien c'est Miss qui l'a. Ma nouvelle, c'est moi. Et mon ancienne chaise, qui est pas vraiment en très bon état, surtout au niveau du mécanisme. En fait, je l'ai déjà donné à mon ami. C'est pas vraiment quelque chose que je vais partager ou faire des giveaway. Surtout pas avec des trucs usagés. Ça risque d'être assez rare. Je vais plutôt faire plaisir à mon entourage, mes amis et ma famille. Cas Latog! Es-tu tatoué? Non! Je ne suis pas tatoué. Et, euh... En fait, euh... C'est pas quelque chose que je détesterais. Par contre, je suis... Je suis une grosse fêluette. D'accord? Je suis quelqu'un qui ne tolère pas du tout la douleur. Et, euh... En fait, je me dis que... Je sais pas. C'est... Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, par exemple, si je m'en fais un, par contre, ça va être la totale du bras ici. Et je me fais le bras au complet. J'aime pas avoir juste un tatou comme ça qui traîne quelque part. Alors, je vais me faire une grosse manche comme ça. Ça risque d'être bien badass. New Loot Québec! Est-ce que tu pourrais faire plus souvent des vlogs si ça t'amuse? En fait, j'adorerais faire plus de vlogs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire des découvertes, de sortir, faire toutes sortes de choses. Ça me permet aussi de me déjeuner auprès du public. Par généralement, quand tu fais des vlogs, tu dois te filmer à l'extérieur, en pleine ville ou quoi que ce soit. Chose qui me rend un peu timide. Donc, en en faisant plus souvent, ça te permet, en fait, de sortir le méchant, j'aurais envie de dire. Ça te permet d'être plus à l'aise. Et c'est très bénéfique pour toutes sortes de situations. Et, en fait, le seul problème, c'est que, justement, faire des vlogs demande de sortir. Et j'ai quelques difficultés avec un truc de santé bien particulier. Mais il va y avoir une vidéo dédiée pour ça. Parce que ça me tient encore de vous en parler. Vous savez, quand j'ai un problème ou quoi que ce soit, j'aime vous en parler. C'est quelque chose qui me suit depuis dix ans. Et c'est en particulier quelque chose qui est très nocif dans ma vie. Donc, c'était pas grave en soi. C'est pas genre un cancer ou une tumeur qui va me tuer. Je veux dire, c'est psychologique. Tu vois, c'est une phobie. Donc, c'est un peu particulier. Mais je vais vous en parler dans un épisode pour ça. Voilà. Mais si ça serait pas de ça, honnêtement, je ferais beaucoup plus de vlogs. Et je crois que ça serait vraiment génial. Monstar Brumac. Comment trouves-tu ton évolution sur YouTube ? Complètement pété. C'est hors de contrôle. C'est quelque chose que je ne m'attendais, mais vraiment pas du tout, honnêtement. Loïc Poulin. Steele, tu préfères Xbox ou PlayStation ? Personnellement, je préfère PlayStation. Sonia Petit. Tu as quel âge ? Présentement, j'ai 27 ans. Je suis né le 7 mai 1990. Miguel Lafontaine. Est-ce que le garçon avec qui tu as fait la vidéo du Pepsi vs Coca-Cola est ton frère ? Donc, je vous mets l'affiche quelque part ici. C'est quelque chose que tout le monde me dit. Wasteel, putain, c'est sûr c'est ton frère, il te ressemble trop et tout. Non, c'est pas du tout mon frère. C'est une personne que j'ai rencontré très récemment, même, pour un projet avec un de ses jeux vidéo et tout. Et on a décidé de faire quelques vidéos ensemble pour que vous puissiez apprendre à le connaître. Et par la suite, quand son jeu vidéo va sortir, et bien ça va passer moins inaperçu. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile de se faire connaître quand tu es développeur de jeu. Et en fait, ça se trouve qu'il est très sympathique. J'ai beaucoup de plaisir à faire des vidéos avec lui. Et cette vidéo a plutôt bien marché. Mais non, ce n'est pas mon frère. Evelyne Leclerc, ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde ? Hashtag, ma copine. Voilà. Ma douce moitié, la personne qui partage ma vie. Hashtag, Miss Steelers. Ça fait huit ans que je suis avec. Et on s'aime vraiment, vraiment très fort. On est très très gaga. Donc toutes les deux, on fait plein de fucking conneries. On dirait qu'on est deux enfants. C'est juste absolument ridicule. Et en fait, c'est ça qui est magique. C'est ça qui fait que quand tu comprends bien l'autre personne, tu n'as pas besoin d'être une autre personne. Tu vois, je veux dire, c'est... C'est magique. C'est tout. Je l'aime. Justement. Non. Mais pas particulièrement. Peut-être, mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais là, en ce moment, je voulais justement vous en parler. Il y a le Tide Pods Challenge. D'accord? L'espèce de capsule de détergent que vous balancez dans votre laveuse pour faire votre lavage. Hein? C'est du détergent. Même en ce moment, Tides ont de la difficulté. Ils sont obligés de faire des annonces. Il y a même, à certains endroits, ils ont été obligés de les retirer sur les tablettes. Vous êtes, mais, complètement attardés, putain de merde. Ne faites pas ça. C'est même pas un challenge. Ça va être quoi, la prochaine étape? Genre, Haute Javel Challenge? Oh tiens, je suis mort. Rendu là, j'appelle ça de la sélection naturelle. C'est du détergent. C'est fucking puissant. Il y a plein de gens qui sont morts. Tu t'imagines comment ta mort est nulle? What the fuck? Je veux dire, t'étais là, tu vivais et t'es mort parce que t'as mangé une capsule de... Wow! Incroyable. Sérieusement, faites pas ça, putain de merde. C'est complètement idiot. Alexou! Salut! Pourquoi pas-tu plus ton décor avec le bois, la lampe et tout ça? Donc pourquoi je n'ai pas mon décor? C'est juste que ce décor était collé contre le mur. Donc à moins de découper le mur de où j'étais avant, je ne peux pas l'amener ici. Et il y a un truc que je n'aimais pas, c'est sûr que c'était très génial, mais je trouvais qu'il était trop plein en fait. Et en plus, il était pratiquement de la même couleur que ma peau. Donc je n'arrivais pas vraiment à sortir. Alors je me suis dit, quand je suis arrivé ici, j'avais pas assez d'argent malheureusement pour pouvoir me faire un autre décor à la hauteur. Donc je suis resté avec le fond blanc. Et avec le temps, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté et principalement aussi grâce à vous durant mes live Twitch et les dons. Et maintenant, j'ai pu commencer à acheter tous les accessoires nécessaires pour mon futur décor. Qui va être, honnêtement, je crois peut-être mon décor définitif parce qu'il va me coûter vraiment cher. Donc à peu près déjà, tout est commandé. Mais il va être complètement dément. Honnêtement, je le sens, ça va être un fucking beau décor. Donc j'ai très hâte de vous le montrer. Et en plus, celui que je suis en train de fabriquer, il va être... Il va pouvoir bouger! Cette fois-ci, j'ai prévu le coup. Donc il va pouvoir être démontable. Il va pouvoir me suivre, en fait, si j'ai besoin de me déplacer ou quoi que ce soit. Voilà. InconnuX, tu as déjà fait la vidéo Coca vs Pepsi. Alors entre Fanta et Orangina, tu préfères quoi? Ben en fait, c'est deux marques que nous n'avons pas au Québec. Voilà. Donc je pourrais pas dire. Désolé. Loic Peck, quelle est ta voiture préférée? La DeLorean, sans aucun doute. Zach Côté, comptes-tu rencontrer Thomas Gauthier? Honnêtement, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Et même peut-être faire une vidéo avec lui. Lucas Rousset? J'adore ta voix. Ma voix est si mielleuse. Oh la 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 la. Regale-toi de ma langue qui clapote dans ma bouche Pour créer des mots qui se propulsent vers le micro. Wow! C'était presque poétique. Jack, des idées de court-métrage? J'en ai tellement! C'est juste que ça demande tellement de préparation et de temps que c'est plutôt ça le problème, tu vois. Mais sinon j'en ai vraiment trop. Ouais. Bella MDR, est-ce que t'as des idées de gros projets pour ta chaîne YouTube? Ben, comme je viens de dire, trop. David Storr, cheval ou pour nez? Cheval. Simon G, t'aimes le pâté chinois? Absolument. Monsieur Koua, ça va tranquille? Ouais et toi? Le Carlen, vas-tu jouer à Fortnite? Je sais pas. Wartox, de quelle origine es-tu purement québécois? Depuis vraiment beaucoup de générations. Autant vers mon père que vers ma mère. Et en fait, de mon père et de ma mère, de leur génération à eux, c'est 100% québécois. Je suis comme un bûcheron pure laine. Voilà. Je suis enraciné du Québec. Alexandre Samonde, tu es beau? Ça, c'est à vous de me le dire. Les goûts sont dans la nature. Personnellement, ces temps-ci, j'ai beaucoup de difficultés avec ma peau. Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas très bon non plus pour l'estime. Et ça va. Ça va ici. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut résoudre en faisant de l'exercice. Chose que je ne fais pas. Mais que je devrais faire. Ou arrêter de boire ce truc. Qui m'aiderait aussi probablement beaucoup. Et qui m'aiderait, en fait, à gagner de l'estime. Voilà. Mais... C'était pour répondre à ta question. Darkweed. Lel. Moi, je dirais plutôt lol. Voilà. Voilà. Sans pseudo. Pourquoi t'es moche? Quelques commentaires plus haut. Il y en a un qui me demande si je suis beau. Et l'autre qui me dit pourquoi t'es moche. J'aurais envie de dire que ça dépend des goûts. Voilà. Donc, toi, tu me trouves moche. Ben voilà. Donc, pour toi, je suis moche. Tout simplement. Je pourrais te répondre ça aussi. Tu vois. Ça, c'est complètement gratuit et c'est gentil. Mais... C'est dans la même gratuité que ton message. Tu vois. Donc, c'est réciproque. Tout simplement. Alexis Côté. Si tu pouvais visiter un pays gratuitement, ce serait lequel? Honnêtement, je crois que ce serait la Suisse ou l'Irlande. Voilà. Et ben voilà, j'ai fait le tour des questions. En fait, la vidéo a été beaucoup plus longue que ce que je croyais. J'espère que vous vous êtes pas trop fait chier. Ben parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de questions intéressantes. Je faisais trop de Steal Time, donc j'avais rapidement fait le tour. Mais là, j'ai trouvé ça quand même très agréable aujourd'hui. Donc, j'ai hâte d'avoir votre ressenti dans les commentaires. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!